Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans notre First Level émission d'Inreal Game et aujourd'hui nous allons travailler ensemble et découvrir ce qu'est le jeu Tribloose 2 alors redécouvrir pour ma part parce que j'avais déjà fait un enregistrement First Level en fait où le son était foireux, voilà je n'ai pas sélectionné ce micro mais celui-là et du coup ce n'était pas super propre donc je le recommence voilà donc je sais maintenant à quoi m'attendre et je vais vous expliquer ça très rapidement à tout de suite de retour les amis donc bienvenue sur ce First Level, je ne vous rappelle pas le concept si en fait je vous le rappelle rapidement, je vous présente rapidement le premier niveau d'un jeu vidéo ou ses premières minutes de jeu, vous vous faites votre avis, je vous exprime le mien et voilà ça vous donne en fait un avant-goût de ce qu'il peut valoir si vous l'achetez ou pas voilà en gros l'idéal est là, c'est pas très très clair mais c'est comme ça que ça marche nouveau concept de caméra, wouhou, c'est trop pinote, voilà donc bah écoutez on va tout de suite commencer, pour ma part recommencer on va tout de suite commencer et voir comment ça se passe alors c'est un jeu qui est exclusivement en anglais, j'ai déjà fait le tutoriel donc je vais rapidement passer tout ça et vous expliquer tout simplement comment ça fonctionne pendant que j'y joue donc voilà, on est sur une histoire d'un jeu en anglais, encore une fois je le précise mais c'est un anglais assez facile de compréhension donc on est sur une île où il y a des triblous, voilà donc on est sur l'île des triblous et il y a une grosse tempête qui arrive, voilà donc il y a une histoire de dragon, voilà et tout donc cette tempête va rester présente sur l'île deux semaines et on a Mathilda le dragon si je comprends bien qui chasse la tempête en soufflant dessus donc mais comme elle est très fatiguée ça s'annonce un tout petit peu compliqué pour nos amis les triblous voilà en gros l'idée elle est là pour le scénario donc objectivement qu'est-ce qui doit se passer ? donc c'est un jeu de plateforme comme vous voyez avec des jolies couleurs dynamiques on va contrôler ces petites bêtes qui se trouvent en bas, bleues qui s'appellent donc des triblous hello thanks for coming to help, donc merci de venir nous aider nous avons besoin donc en gros de répartir les charges et de faire ce qu'il y a à faire au village pour pouvoir le protéger donc c'est très simple ici on va envoyer donc nos triblous sur les différentes charges à établir ça sera, pardon, toujours, ça craque un peu des objectifs à établir pour évidemment le level 1 c'est très très simple vous l'avez vu en fait on a des petites bébêtes qui sont, hop, next level hop, comme ça je vous le montrerai plus facilement donc à chaque fois qu'on termine des achèvements il y a le tableau des achèvements avec des fagnons voilà qui sont, donc là on doit construire 20 maisons là il faut, je sais pas quoi hop, voilà, là il faut naviguer dans les airs, etc, bref et c'est comme ça qu'on avance dans le jeu tout au long de cette histoire avec les achèvements donc, well done, now I need to you break the house donc en gros on va maintenant rebâtir les maisons donc ce que je comprends en fait c'est pas c'est qu'en gros la tempête est passée dessus voilà, et là on reconstruit en fait le village donc, dans cette maison, qui est la maison en gros QG on a des petits bonhommes bleus qu'on va attribuer à des tâches au nombre de 1, 2, 3, 4, 5 suivant les tâches auxquelles on les affecte et là par exemple, ils vont me récupérer du bois qui va me servir en fait à faire des maisons et chaque maison construite voilà, là je vais envoyer des mecs sur des tâches de construction de maisons en bois hop, toi je vais demander d'aller retourner faire du bois là-bas parfait va nous donner, chaque maison va nous donner 5 triblues supplémentaires donc voilà, ce qui va nous permettre d'évoluer encore plus vite de confier des tâches à de nouveaux triblues jusqu'à en avoir un peu partout et pouvoir gérer tous les chantiers simultanément par exemple, là il me reste 3 triblues là, là il me reste 3 voilà, j'attaque vraiment le truc un peu comme je le souhaite et c'est vous le meneur, en gros, de leur histoire et de la reconstruction de leur meute voilà, donc en gros, c'est ça le délire on a différents objectifs suivant les levels là, vous l'avez vu, le premier objectif évidemment, plus on en met plus à la vie, c'est logique différents objectifs donc au début, c'était mettre les parapluies pour protéger nos triblues là, il s'agit de construire des maisons pour pouvoir refaire leur campement en urgence et donc on a un vrai système de ressources qu'il y a, ça, vous l'avez vu là, ce petit bonhomme qui est tout seul ah non, ils sont 3, mais ils tapent en même temps ok, doivent récupérer du bois pour que je puisse construire ces maisons et ces ressources, vous les voyez en haut qui sont 5 planches à l'heure actuelle avec 17 triblues sur 20 donc j'en ai 17 disponibles là, j'en ai 20 disponibles je peux en envoyer 10 sur ce chantier par exemple, au maximum et du coup, mon stock de planches que j'avais récolté me sert à construire cette maison et c'est comme ça qu'on avance en fait, au fermeture du niveau donc on a d'autres bâtiments qui nous permettent aussi de faire beaucoup plus de choses vous allez les voir dans le prochain level encore une fois, je suis désolé d'habitude, les forces de baisse je les origine vraiment en disant oui, je le découvre même temps que vous malheureusement, suite à une galère de son bah écoutez les amis j'ai obligé de le réenregistrer donc je sais un peu ce qu'il faut faire mais au final, ça me permet de vous expliquer un petit peu les trucs plus sereinement et efficacement donc hello there, my name is Brainy I'm very pleased to meet you ok, en gros c'est un plaisir aussi donc en gros it will be my job to show you new building during your journey together and explain their usage ok, donc en gros il nous explique qu'il y a un nouveau bâtiment et je vais vous expliquer je m'étais fait avoir dans le précédent force level en fait j'avais tout simplement construit deux maisons et j'étais bloqué je me suis dit merde putain bon bah je fais une pause et puis je vous reprends juste après et résultat en fait ce qu'il fallait que je fasse c'est qu'en priorité il faut que je construise ce bâtiment vous voyez derrière il y a une petite lame il s'agit en fait d'un bâtiment qui est une scierie qui a la possibilité en fait de nous apporter du bois de manière on va dire quasi illimitée donc quasi j'imagine qu'en fait c'est tout simplement illimité mais voilà pour construire les différents bâtiments si les ressources disponibles ne sont pas nécessaires sur le terrain voilà donc j'espère que je suis assez clair jusqu'à maintenant dans mes explications parce que je vais très très vite du coup parce que je vous en montrerai beaucoup 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 donc là on a encore deux triblous dispo on n'a pas encore le bois nécessaire pour construire nos maisons donc on va envoyer deux mecs là-bas j'aurais dû envoyer tout le monde sur la série en fait alors il faut savoir une chose c'est qu'on est obligé de défoncer le tas de bois pour aller à ce qu'il y a derrière sinon les bâtiments ne sont pas construisables construisibles construis construits il ne peut pas les construire le mec qui croit à fond donc voilà je vous ai un peu expliqué je pense le maître mot de ce jeu pour l'instant donc voilà maintenant il suffit d'envoyer un petit triblou dans la série et il va me ramener deux planches donc si j'en envoie 5 il m'envoie 10 planches donc voilà on va envoyer du monde là-haut histoire de faire le boulot proprement on n'a pas de temps dans ce jeu-là c'est-à-dire qu'on n'a pas de temps pour terminer les niveaux on a juste un système de bonus time en fait que vous voyez en bas de l'écran c'est-à-dire que si vous êtes dans la jauge verte et que vous terminez le niveau dans la jauge verte vous avez votre bonus time et si vous êtes pardon si vous êtes hors de cette jauge dans le jaune on l'a encore et si on apprend si on est à la plate là on n'a pas de bonus time mais c'est pas grave le niveau n'est pas perdu pour autant c'est ce qu'il faut savoir ok donc là on a dit tribus je les envoie tous sur le même bâtiment pour qu'ils me le torchent rapidement il va falloir que il y en a 5 qui me récupèrent des planches rapidement également alors le but évidemment c'est que tout s'enchaîne que tout aille vite et qu'on termine le truc le plus rapidement possible vous avez vu qu'en fait en rajoutant une maison on a 5 tribus supplémentaires donc voilà ça c'est le petit côté sympa alors je renvoie du coup du monde ici je renvoie du coup du monde ici pour les aider pas besoin très bien il nous faut des planches ça va sortir maintenant et ça va nous permettre d'activer la dernière maison et puisqu'on est là on va envoyer 5 personnes ici qui vont refaire encore des planches pour construire voilà ça se passe à peu près comme ça c'est les différents niveaux en fait c'est basé que autour d'objectifs donc voilà 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 bon excusez moi j'ai un peu la gorge défoncée du coup donc là le bonus évidemment il est en bronze faut pas s'attendre je vous explique je cherche pas du tout à faire du scoring ou quoi que ce soit et là on rencontre toujours notre tribus qui nous dit do you remember Mathilda est-ce que tu te souviens de Mathilda en gros c'était le dragon ami qui faisait fuir la tempête en gros la tornade la tempête de pardon de l'île pour le moment en gros il nous dit qu'elle est pas dispo et qu'il faut vite protéger ses oeufs qu'ils ont été un peu égarés en fait durant durant la tornade qui est quand même passée sur l'île du coup et c'est à nous de tout simplement faire le nécessaire pour que nous puissions tout simplement protéger les oeufs de la dame alors comment faire on va d'abord sélectionner ces deux oeufs on va envoyer des types là dessus et on va les stocker dans les deux bâtiments ici on va ensuite casser le premier tas de bois tout simplement parce que sinon on peut pas passer donc voilà c'est con mais voilà hop pour récupérer cet oeuf donc très important et on peut rien faire de plus pour l'instant du coup si on peut construire ici un abri du coup qu'on va construire voilà j'ai vraiment la gorge défoncée je suis sincèrement désolé j'aurais dû boire en fait entre mes deux émissions donc on continue on attaque le deuxième ouais mettre du monde sur ta tâche à toi mon pauvre t'es tout seul on continue donc sur le deuxième tas de bois pareil ça nous rapporte des ressources mais on en a pas besoin pour ce niveau et on envoie donc du monde hop attaquer le dernier tas pour récupérer l'oeuf qui est là-bas et on va envoyer le dernier pecos sur le tas qui est ici pour pouvoir récupérer l'oeuf qui est là c'est un peu je suis très très speed voilà j'essaye de vous le faire en un minimum de temps en tant qu'à faire je fais ça bien hop voilà tac bim parfait donc les oeufs sont protégés dans les cahutes des triblous donc c'est parfait bim bon là je suis hors timing du coup mais y'a pas de soucis hop toi tu récupères l'oeuf et on va le placer à l'intérieur donc je l'expliquais beaucoup mieux dans mon précédent force level par contre il est con il faut qu'il remonte dans la maison mère pour aller le redéposer c'est un petit soucis mais bon c'est pas grave ce que je disais en fait c'est très sympa la mascotte en elle-même du triblou est super mignonne moi je la kiffe voilà regarde ce petit déplacement c'est entre la peluche la gerbie l'hamster le castor et comment ça s'appelait aussi merde les espèces de bestuoles où faut pas donner à manger à partir de 23h ou je sais pas quoi c'est moi si il devient méchant bref vous retrouverez ça vient de m'en revenir mais ça vient de repartir c'est horrible mais voilà donc non ça va pas me revenir comment ça s'appelait ces trucs bon si vous avez la réponse dites le moi dans les commentaires donc en gros il prépare le planning de la journée donc je passe les dialogues puisque je sais ce qu'il faut faire en fait ce qui se passe actuellement c'est que désormais on est sur une autre partie du village et qu'il faut construire les moulins qui vont servir à faire vivre un petit peu toute la communauté alors on va commencer évidemment par faire la syrie toujours c'est la priorité du coup je me suis fait avoir vraiment la priorité du truc elle est là c'est qu'il faut vraiment faire la syrie en urgence hop on met tous les pcos dessus hop il nous reste un mec on va le mettre là sur le tas de bois pour avoir du bois en imité afin de pouvoir construire les moulins donc les objectifs on les voit en bas il suffit en fait de construire les 3 moulins du coup voilà et récupérer 5 sacs off floor en fait de floor c'est du blé to collect ok donc on doit collecter 5 sacs de blé rien de très compliqué là dedans donc on va voir comment ça se passe ça devrait rapidement fait en théorie allez les amis donc il y a sûrement des techniques pour aller plus ou moins vite c'est un peu le but du jeu de base allez on nouait du monde là dedans tac on met toute la team d'ailleurs à l'intérieur de la série ils nous ramènent des trucs on construit en urgence et zoubidou parfait on en met 2 là dessus hop et ça arrive et on en remet du coup à la série quand ça va revenir donc c'est quelque chose où il faut pouvoir gérer vraiment toutes les tâches en même temps si vous faites une tâche par une tâche vous n'aventerez jamais dans les niveaux à savoir que les achèvements sont là on l'a vu au début je ne vous l'ai pas expliqué mais plus que ça mais on a vraiment un système de fanions tout au long de notre progression qui permet vraiment d'avoir des espèces de récompenses voilà d'ailleurs en parlant de récompenses je remercie les développeurs qui m'ont envoyé le jeu voilà vraiment merci à vous les gars c'est un jeu indé sur Steam on est sur PC j'ai oublié de le préciser mais vous pouvez en faire acquisition pour pas cher parce que franchement moi je trouve je trouve que c'est un jeu super addictif en fait où on désire tout le temps évoluer en plus on est attaché en fait à cette image de mascotte de petit animal tout inoffensif qui a besoin de nous pour avancer voilà donc je trouve ça vachement sympa hop on envoie tout le monde là pendant que il va chercher un peu de blé donc je trouve ça vraiment assez assez cool je vous l'avoue et l'idée est vachement simple à la fois et claire à la fois enfin même si c'est de l'anglais en plus excusez moi même si c'est de l'anglais en fait c'est un anglais de base où tout le monde est capable de comprendre ce qu'il faut faire du coup on va trouver très très peu de gens limités voilà autant dans mon précédent force de l'aide je me la pétais je fais je lis mal je lis bien l'anglais avec l'accent mais je le comprends très limite c'est mon vrai niveau je suis pas un fada d'anglais mais voilà mon niveau est ce qu'il est et pourtant j'arrive à comprendre ce qu'il faut faire donc voilà c'est vraiment à la portée de tout le monde qui a un niveau d'anglais on va dire basique voilà c'est pas hop on met du monde sur ces tâches là c'est pas non plus il faut pas avoir un niveau de taré pour une histoire de malade voilà le scénario est simple faut aider ces petites merdes enfin c'est n'importe quoi c'est ces petites très bleues ces petites d'aubes en fait ouais quand même on peut les appeler comme ça c'est comme ça que ça se passe hop on va récolter encore un petit peu de blé pour terminer l'objectif pendant que ça se construit en haut à gauche on va même rajouter du pot en fait sur la zone il y a moyen d'en enlever d'en rajouter vous voyez il n'y a pas de soucis là dessus hop donc vraiment c'est aussi ça me fait penser aussi un petit peu au lemming à qui on attribue des tâches pour aller jusqu'à la fin du level même si ça c'est de l'objectif variable parce que les lemming c'était de l'objectif il fallait sortir en fait du level par la grande porte en montant des escaliers en creusant et tout là il y a un peu de tout ça et franchement je trouve ça super sympa dans un milieu très coloré très dynamique très joli au final vraiment moi je vous avoue que même or force or force level first level c'est dur à dire or force oh je vais pas le dire c'est trop dur donc je vais continuer d'y jouer même sans vous clairement je vous dis clairement on va faire encore une fois ce petit dernier niveau et puis après je pense qu'on va s'arrêter là on va faire on va faire on va faire un bâtiment ok le nouveau bâtiment est là juste au-dessus le chieftain hut si vous êtes pas sûr de quel bâtiment il y a un bâtiment avec un bâtiment sprinter en gros on peut si on n'est pas sûr du bâtiment on peut le pointer avec la souris pour avoir sa description voilà donc le nom du truc je pense imagine non house ici c'est wild mine donc c'est un moulin et là c'est la syrie ok donc on est là est-ce qu'on peut y aller à cette syrie oui on peut y aller sans difficulté d'ailleurs c'est par là qu'on va commencer en envoyant nos 5 beaux gosses là dessus là hop ok donc c'est vraiment la priorité pour moi la syrie ça évite en fait d'attaquer du bois d'un côté de faire une house de l'autre une maison et à chaque fois qu'on rajoute une maison je sais pas si je l'ai dit puisque enregistrer deux émissions ce qui se passe c'est qu'on sait plus trop ce qu'on a dit c'est que ça nous rajoute 5 pecos qu'on peut redistribuer sur les tâches différentes donc là vous voyez en fait au début on avait le bois on a eu le blé dans le précédent niveau et là on est sur quelque chose qui s'appelle du bread hop excusez-moi encore une fois une autre ressource encore une fois qui vient d'arriver j'imagine qu'avec ces ressources on va faire des choses vraiment fantastiques du coup hop on en met deux là et tac on va en envoyer trois là dessus à savoir qu'on va à mon avis faire des avions aussi avec ces petits bonhommes pour aller dans les airs parce que c'était un des achèvements donc il y a vraiment à mon avis une petite histoire vachement sympa qui est rodée autour de ça et qui peut être vachement cool à suivre les amis vous voyez qu'il n'y en a qu'un sol qui ramène toutes les planches c'est l'histoire de dispatcher un petit peu mieux les gens hop on va envoyer ça du là-haut on va terminer ce level ensemble hop on va construire une maison ici tac on renvoie du monde là-bas parfait pendant que lui tape le bois d'en haut pour libérer surtout oui non il tape surtout le bois d'en haut parce qu'en fait il a moyen de passer par la gauche voilà je l'envoie un peu par la droite donc c'est pas grave ça nous fait du bouet alors aucune stratégie alors aucune stratégie vraiment prédéfinie dans chaque level c'est vraiment au goût de chacun c'est un jeu sans prise de tête même s'il faut un tout petit peu réfléchir voilà pour savoir quoi faire au final si on est bas level en anglais un peu comme moi des fois enfin bas level pas non plus bas level mais voilà je me démerde donc voilà on a construit une house on peut construire ça ici tac hop on va envoyer du monde dans la série on va en envoyer 5 tant qu'à faire bim hop et on peut envoyer encore 4 là pour construire le moulin donc voilà un petit jeu sans prise de tête par des indés franchement un petit jeu super propre pardon sans prise de tête avec des indés que j'apprécie vraiment beaucoup ok c'est pas un triple A mais au final bah écoutez moi je le kiffe bien ce petit jeu je vous l'avoue je vous l'avoue je vous l'avoue on termine le niveau ensemble et puis on va se laisser ici les amis hop on a 0 p que l'intérieur alors peut-être qu'il y a moyen aussi de travailler le blé derrière pour faire de la farine je pense brett c'est peut-être de la farine je sais pas je suis pas sûr je suis un peu alors on va récolter du blé hop on va envoyer un petit peu plus de monde sur le moulin qui est tout à droite parce que le mec il est tout seul et il galère avec son pauvre petit marteau moi je vais tout construire moi je suis tout tout seul oui oui voilà donc ok hop du blé ça vient de monter donc la ressource principale pour nous c'est quand même le voir ça se voit ok là il en faut 20 alors c'est pas le même bâtiment vous l'avez vu là on a une maison le moulin la scierie là où c'est deux moulins encore et là par contre c'est ce qui va transformer le blé en farine je pense ah non en pain pardon bread pain désolé autant pour moi donc on a une boulangerie plus d'en haut voilà excusez-moi parfait on va pouvoir la construire on met 5 péqueuses dessus pendant que ça ça récupère là on te rajoute du pophole aussi parfait donc c'est aussi un gain de temps à mon avis qu'on a fait ça vous avez vu il passe par le haut au lieu de passer par le bas la boulangerie se construit il a récupéré du blé aussi parfait tac on te renvoie faire du blé ici donc les animations sont cool aussi je trouve ça super joli super mignon donc moi j'aime beaucoup je vous avoue que c'est un petit coup de coeur que j'ai et hop on peut donc avec un sac de blé et un péqueuse on peut faire en fait du pain voilà bon là c'est fait hop et on va faire du pain pour terminer j'imagine la mission ah faut en créer 7 bread ok donc on va envoyer du monde dans tous les trucs dans tous les moulins donc petit à petit on nous rajoute des ressources vous voyez que la barre est longue ça veut dire peut-être qu'il y a pas mal de ressources à effectuer qui peuvent être assez sympathiques alors du coup au lieu de nous les ramener au QG non non ils les ramènent quand même au QG très bien ok hop tac 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 les mecs sont chauds les mecs sont tous au taquet donc ça vole un petit peu partout donc toujours ce système d'étoiles et de bonus time évidemment j'en ai parlé non je vous ai parlé à peu près de tout bon après niveau option c'est très limité au niveau de l'option du jeu c'est très très simpliste en gros c'est full screen et puis voilà il n'y a pas de tout se joue à la souris en fait donc techniquement rien n'est compliqué à comprendre ou quoi que ce soit quoi vraiment donc l'avantage il est là hop tant qu'à faire il y a des mecs qui servent à rien on paye pas des feignants nous monsieur on est comme ça là hein l'exploitation hein on va tous vous exploiter vous êtes des esclaves je suis un peu chelou tiens d'esclaves je suis un peu comme ça aussi alors on est bientôt à la fin de notre mission les copains hop et plus qu'un tac tac t'as on fait sortir tout le monde hein tant qu'on y est et voilà on a terminé notre level bon bah les amis je vous remercie d'avoir maté ce force level justement sur Tribloose 2 euh n'hésitez pas du coup à faire l'achat enfin moi je vous le conseille pour ceux qui aiment le genre euh sur Steam ça vaut pas grand chose et au final c'est quelque chose qui euh bah qui vaut le coup c'est un excellent jeu pour moi un petit jeu repose tête sympathique et du coup euh bah je vous le conseille tout simplement bah écoutez n'hésitez pas à nous retrouver sur Youtube en vous abonnant c'est très important pour être informé des prochaines émissions que ce soit du force level du let's play du gameplay ou même de l'unboxing j'ai quelques vidéos unboxing qui traînent sur le disque dur qu'il faut que je vous mette en ligne euh concernant le site internet à partir d'aujourd'hui il est euh offline pour une durée euh je vais vous dire euh indéterminé mais quasi parce que je travaille dessus je revois tout l'aspect en fait euh d'Inreal Game euh côté de la communication euh donc voilà je vous en parlerai dans une vidéo dédiée avec un concours les amis concours que j'ai déjà préparé également euh sinon quoi d'autre et bah écoutez n'hésitez pas à nous retrouver aussi sur Twitter si vous le souhaitez pour nous suivre en direct et sur Facebook euh et puis je vous dis à bientôt sur IRG allez ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501